Et l'on commence donc par ce grand débat hier soir sur France 2, entre les 6 candidats à la primaire socialiste, sur la forme d'abord, les échanges sont restés très civils, il n'y a pas eu de bataille d'égo, sur le fond on a noté quelques accrochages, notamment entre Martine Aubry et François Hollande, retour sur les temps forts et les coulisses de l'émission avec Hélène Hugues et David Fossard. Comment détendre l'atmosphère à quelques minutes du début de l'émission ? Sourire de chacun des 6 candidats pour la photo de famille, puis chacun derrière son pupitre, concentration maximum. C'est une soirée politique inédite. Et c'est parti pour près de 3 heures d'émission, premier exercice difficile, se présenter en une minute, montre en main. Je me tourne vers eux, je suis candidat. Dans la famille de mon père, on était bouché charcutier. Je suis une gauche républicaine. Je pense comme vous. Une crise frappe, elle est lourde. Et je suis prête. Puis c'est l'interview par 3 journalistes, 10 minutes sur le grill, l'économie domine, et chacun avance sans surprise ses thèmes de prédilection. Démondialisation pour Arnaud Montebourg, sécurité pour Manuel Valls, Jean-Michel Baillet veut lui dépénaliser le cannabis. Place enfin au débat. Feutré, aucune attaque frontale dans un premier temps. Ségolène Royal ne cherche pas à surprendre, mais à convaincre. Eh bien moi je considère que la réforme du système bancaire est le préalable à la résolution de la crise. Et c'est ce que je ferai. Mais les deux favoris des sondages veulent en découdre. C'est Martine Aubry, challenger, qui la première interpelle François Hollande. François, on ne peut pas aujourd'hui, si l'on veut être sérieux, on ne peut pas dire qu'on va arriver à zéro déficit en 2017 dans l'incertitude qui est celle aujourd'hui de l'Europe et du monde. Mais je ne crois pas qu'on puisse s'engager, ou alors on ne peut pas faire l'éducation, on ne peut pas faire un contrat de génération qui coûte d'ailleurs extrêmement cher et qui pour moi ne marche pas. Il faut donner une direction. Et je la proposerai dans l'élection présidentielle si je suis choisi. Cette direction doit aller vers la maîtrise de notre endettement. Je ne serai pas le président qui accroîtra la dette comme Nicolas Sarkozy l'a fait. Deuxième escarmouche sur le nucléaire. Là c'est François Hollande qui attaque. Quelle est la part du nucléaire en 2025 ? Je veux voir naître la génération de l'après-nucléaire. Je donne un cap et à partir de là, oui, il faut faire monter en effet les énergies renouvelables. J'espère qu'on sera d'ailleurs à une part de nucléaire même encore plus bas que 50% en 2025. Mais c'est un bon objectif. Mais moi je veux qu'on... Donc voilà, ça y est, très bien, j'ai obtenu la réponse et nous sommes tous d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Je m'arrête, mais c'était bien d'être clair sur ces sujets. Voilà, c'était bien d'être clair. Les positions étaient clarifiées. Je pense qu'il y a eu de la clarté. Pas forcément lumineuse, mais il y a eu de la clarté. Quand on parle de nucléaire... Il y a de l'électricité là, quand même. Pas dans l'air, hein. Il y a de l'électricité à produire. Et ce sera la dernière passe d'âme d'un débat qui aura été finalement plutôt consensuel.